De ces milliardaires que je connais, pas ceux que j'ai fabriqués, mais ceux que je connais, en dehors de notre programme de formation, et j'en connais beaucoup, il n'y a qu'un seul mâle dominant. Un seul. Tout le reste, et je le dis avec affection, sont des débiles comme vous. La plupart des introvertis, et vous faites abstraction de ce que je dis parce que vous n'aimez pas mon honnêteté, ma manière d'être cash et ma personnalité, mais la différence entre les mâles alpha et les autres personnes, c'est qu'ils veulent la fortune, plus qu'ils veulent la vie en elles-mêmes. Et certains d'entre eux ont fait du bien avec leur fortune, et j'ai honte de dire que certains n'ont pas bien géré leur fortune. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier. Vous voulez changer le monde ? Créer un produit ou un service qui pourrait changer la vie de milliards de personnes ? Facebook par exemple, et faites ce que vous voulez avec de l'argent qui en découle. Beaucoup font du bien avec. D'autres non. Mais juste parce que je ne suis pas le messager de votre choix, je suis ici pour une raison, ce n'est pas votre rôle de m'aimer, ni même de m'apprécier. Si je peux changer 5, 6, 8, 3 personnes ici, pour qu'elles aillent se créer une richesse générationnelle pour changer le monde, et le rendre meilleur, ma mission est accomplie. Mais beaucoup d'entre vous ne vont pas le faire, parce que vous ne voulez pas faire les sacrifices que j'ai dû faire. Et tout comme la liberté n'est jamais gratuite, et je suis un vétéran, sachez aussi que la fortune ne vient pas gratuitement. Et le bien que vous voulez faire avec cette fortune ne vient pas non plus gratuitement. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous savons tout ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Restreindre ses calories et faire des exercices physiques. Nous tous savons cela, mais pourquoi, comme je l'ai dit hier, 40% des gens en Europe et 60% aux Etats-Unis sont obèses ? Ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices. Cette méthodologie que j'enseigne fonctionne dans presque tous les pays, sauf quelques-uns. Par exemple, la Russie ou le Nigeria, mais elles demandent un sacrifice. J'ai eu des gens avec un quotient intellectuel de 80, comme Forrest Gomb, et j'ai eu des gens avec des QI de 180, mais le gars avec un QI de 80 a fait une transaction de 100 millions, et celui avec un QI de 180 n'a fait qu'une transaction de 80 millions. Donc, l'intelligence n'a rien à voir avec ça. Simplement, le gars avec le QI de 80 voulait cette richesse, comme il voulait de l'oxygène pour respirer. Il était prêt à mourir en essayant. J'ai dit hier que beaucoup de gens vivent d'un salaire à l'autre. 50% vont être à court d'argent. Beaucoup ne l'ont pas cru. J'étais reparti voir mes notes pour voir si je ne disais pas de bêtises, parce que des fois j'exagère. La différence entre vous et moi, la différence entre Steve Jobs et la plupart d'entre vous ici, Elon Musk, et la plupart des gens ici, c'est qu'ils ont une éthique de travail extraordinaire. La plupart d'entre vous n'aiment pas l'idée de travailler 100 à 120 heures par semaine. Et comme Elon Musk l'avait dit plusieurs fois, celui qui travaille 100 heures par semaine est préférable à celui qui travaille 40 heures parce qu'il peut accomplir deux fois plus de travail que celui qui travaille 40 heures. Je ne cherche pas un maximum d'intelligence. Je cherche un minimum de puissance et d'éthique de travail. Je cherche de la sueur, de la transpiration et non pas de l'inspiration. Nous sommes aujourd'hui confortables même dans notre inconfort et la différence entre les meilleurs performants et les autres. C'est que ces derniers ont vécu une vie inconfortable. Ils sont maintenant confortables, même dans l'inconfort. Et tous les étudiants qui suivent notre formation sont tenus responsables. Ils sont responsables chaque minute, chaque jour, chaque semaine, de chaque mois jusqu'à ce qu'il se crée une fortune générationnelle. Je le répète, ils sont tous tenus responsables, chaque minute, chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois jusqu'à ce qu'il se crée une fortune générationnelle. 70% de votre journée, vous la gaspillez. Certains d'entre vous gaspillent même 90%. Ceux d'entre vous qui sont addicts aux réseaux sociaux perdent même 95%. Outre le fait de m'avoir rendu riche, quel bienfait les réseaux sociaux ont apporté pour vous ? Et certains d'entre vous peuvent me dire, je vends sur Facebook. Oui, mais tout le monde ne vend pas sur Facebook. Mais tout le monde utilise les réseaux sociaux comme outil de vente. Mettons l'outil de vente de côté. Quel bienfait les réseaux sociaux ont apporté à l'humanité à ne pas rendre Zuckerberg riche ? Je parle de Facebook maintenant, vous y devenez addict. Et ce que je recommande souvent, c'est de quitter ses réseaux sociaux. Bill Gates tient son agenda avec des rendez-vous de 6 minutes. En une heure de temps, il a 10 rendez-vous. Beaucoup de gens ne peuvent pas dire bonjour en 6 minutes. Quand nos enfants sont sortis de l'université, et au passage, tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université pour agir, et être hautement performant, mais nous avons décidé d'envoyer nos enfants, et quand ils ont fini, ils ne pouvaient même pas décrocher un emploi. J'aurais pu passer deux appels téléphoniques, un pour chacun, et avoir pour eux des emplois en 5 minutes. Même pas 5 minutes, 1 minute. Derek a pris 9 mois pour trouver un emploi, et Kevin en a pris 7. parce que c'est leur emploi qu'ils ont trouvé, pas à partir de papa. Et c'est comme ça que nous les avons élevés. Ils ont su leur chemin, et sont aussi des millénaires comme vous. La différence principale entre les hautes performances, c'est qu'ils croient à l'extraordinaire. Rappelez-vous hier, je vous ai dit que vous n'allez jamais dépasser vos plus grandes attentes, jamais. Pour ceux d'entre vous, qui voulaient être millionnaires, vous ne ferez jamais 10 millions. Pour ceux qui veulent faire 10 millions, vous ne ferez jamais 100 millions. Et je ne dis pas parce que ce sont des gros chiffres, ce n'est rien de tout ça. Ceux qui veulent faire 100 millions, vous ne ferez jamais 1 milliard. Parce que psychologiquement, votre subconscient va vous retenir, et vous ralentira à 75 à 92 millions. Vous vous arrêterez à 96 millions. Et vous pouvez atteindre votre objectif de 100 millions par accident. Jack Welch l'avait bien dit. Il n'y a rien de tel que le concept d'équilibre travail-vie. Il y a des choix. Vous les faites, et chacun de ces choix entraîne des conséquences. Il y a des conséquences. Quand je ne m'étais pas rendu à l'université de ma fille, quand elle avait 16 ans, à chaque fois quand elle prend un peu de champagne, elle me rappelle cela. 20 ans après. Il y a des conséquences. Mais ces conséquences sont-elles plus grandes que vous ? Quel choix faites-vous entre la fête d'anniversaire de votre fille qui a 16 ans, ou vous, tout fauché, sans-abri, quand votre heure sera venue ? Vous me le dites. Et 99% d'entre vous ici, 99% de toutes les audiences me disent « Je préfère rater l'anniversaire de ma fille ». Donc, on se fout de qui là ? Mais la sagesse conventionnelle, le politiquement correct, vous ont tous manipulé. Vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez raté son anniversaire, n'est-ce pas ? Vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez célébré Noël en janvier. N'importe quoi. Et ceux qui vous racontent ces bêtises sont eux-mêmes pauvres. Je crois que nous sommes mis dans ce monde pour être tout ce qu'on peut être. Pas une fraction en moins. Sous-titrage ST' 501